Salut et bienvenue sur le cours des limites de fonctions. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser le théorème des gendarmes et de comparaison à travers des exemples pour calculer des limites. Allez, on est parti ! Commençons par le théorème des gendarmes, soit trois fonctions fgh. Tel que g soit encadré par f et h. Alors maintenant tu vas t'imaginer que g est tenu par deux gendarmes, un à gauche et un à droite. Ils le tiennent et ces deux gendarmes à l'infini, c'est-à-dire la limite de f et la limite de h , donc les deux gendarmes qui encadrent g vont vers l. Donc tu peux t'imaginer, les deux gendarmes, à l'infini, vont vers le poste. A ton avis, s'ils tiennent g, g va terminer par aller où ? Au poste, c'est-à-dire que la limite de g , lorsque x est envers l'infini, est la même que celle de f et que celle de h. Il est obligé parce qu'il est tenu l. Ça, c'est tout simplement le théorème des gendarmes. Donc il faut que tu sois tenu par les gendarmes et il faut que ces gendarmes aillent vers la même direction. Quand est-ce qu'on utilise ce théorème ? On utilise ce théorème surtout pour calculer des limites lorsqu'on arrive à créer un encadrement. Un parfait exemple, c'est avec le sinus ou les autres fonctions trigonométriques parce qu'on sait toujours que ces fonctions, en tout cas le sinus et le cosinus, sont entre moins 1 et 1 pour toute x appartenant à R. Si maintenant x est strictement positif, ce que je vais essayer de faire, c'est au milieu, je vais essayer de retrouver la fonction f parce que ce qui m'intéresse, c'est de calculer la limite de la fonction f. Pour passer de là à là, il suffit de diviser par x. Si je prends x strictement positif, c'est ce qui nous intéresse parce que x va vers l'infini, plus l'infini, je peux diviser par x et le signe reste le même. C'est les équations, inéquations, règles basiques. Et au milieu, d'un coup, je me retrouve avec quoi ? Je me retrouve avec f . Donc là, j'ai f tenu par deux gendarmes, le gendarme moins 1 sur x et le gendarme 1 sur x. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces gendarmes ? Alors à l'infini, est-ce qu'ils se comportent de la même manière ? 1 sur x à l'infini va vers 1 sur l'infini, ce qui fait clairement 0. Et moins 1 sur x, ça va faire moins 0, c'est aussi 0. Et boum, lui, il est obligé de suivre les deux gendarmes et il va aller vers 0. Voici une parfaite utilisation du théorème des gendarmes. 1 sur x à l'infini Maintenant, on peut aussi avoir le cas un peu différent. Voici un autre théorème très utile aussi. Si maintenant, j'ai f qui est plus petit ou égal à g Et la limite de f va être plus l'infini. Alors regarde, imagine-toi ça. Toi, tu es censé être plus grand que plus l'infini. Donc forcément, si tu es là, f va venir et il va te pousser. Il va te pousser. Donc constamment, tu vas te faire éjecter. 1 sur x à l'infini Voilà, donc ça c'est le premier cas de figure. Lui, il va vers l'infini. Toi, tu es obligé à suivre et tu vas aller vers plus l'infini. Deuxième cas de figure. Regarde maintenant, si g est plus grand que f, mais g va vers moins l'infini. Bah f, du coup, il sera à son tour poussé vers moins l'infini. Et c'est le deuxième cas de figure. Si la limite de g va vers moins l'infini, alors la limite de f sera vers moins l'infini. Donc un pousse l'autre dans un autre sens. Donc on voit bien que ce théorème est utile pour montrer que les limites vont vers plus ou moins l'infini. C'est-à-dire que les fonctions sont divergentes. Prenons l'exemple de cette fonction. x² plus cosinus de x sur 2 plus 3. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette limite? Alors le premier réflexe, le plus simple, ça serait, j'utilise le théorème des opérations. C'est-à-dire que la limite de tout ça, c'est égal à la limite de x² plus la limite de ce cosinus. La limite de x² plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite du cosinus, on sait que le cosinus, il oscille entre moins 1 et 1. Le cosinus est divergent. Donc ça, ça nous met peut-être la puce à l'oreille. On se dit, a priori, c'est divergent. Comment le montrer? Dès que tu as une fonction cosinus ou sinus, dis-toi que tu peux constamment les encadrer. Et là, ça va te donner une piste pour essayer de le montrer grâce à ce théorème. Le cosinus, que ce soit x sur 2, 3, ce que tu veux, le cosinus de n'importe quoi est entre moins 1 et 1. Donc en particulier, ce cosinus est aussi entre moins 1 et 1. Pour faire apparaître x², il suffit de faire quoi? Il suffit d'additionner x² à droite, à gauche, partout, plus x². Et on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec moins 1 plus x². Là, au milieu, on a ce qu'on voulait, c'est-à-dire f et à droite, on a 1 plus x². Est-ce que là, on peut conclure? Ben regarde, même pas besoin de tout regarder. Nous, on aimerait bien montrer que ça va vers l'infini. On s'en fout de cette partie. Regarde là. Par rapport au théorème, batte de baseball ou poussette, on a limite de ça à l'infini. Il va vers quoi? Il va clairement vers plus l'infini. Donc il va l'éjecter à son tour vers plus l'infini. Et voilà les deux grands théorèmes qu'il faut que tu comprennes. Le théorème des comparaisons et le théorème des gingembre. Voilà, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Applaudissements Cette vidéo t'a plu? Ça te tombe bien? Il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans les jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.inter Merci d'avoir regardé cette vidéo !